salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test et déballage d'un petit objet un petit objet connecté c'est un xiaomi thermomètre voilà d'intérieur qui fera lecture donc de température et d'humidité et il a une fonction bluetooth donc on va déballer ça il nous a été envoyé par la boutique banggood donc il est dans une petite emballage assez simple un plastique on le sort de là donc de suite on accès au thermomètre qui est là on va regarder qu'est donc on aura ici le petit support avec un adhésif qu'on fixera au mur et on viendra mettre nos thermomètres juste là dans l'encoche il y a une partie qui est aimanté voilà donc il pourra pas tomber donc on le mettra comme ça donc pour ça c'est bon ça c'est bon de l'autre côté on a la petite pile fournie voilà donc ça c'est plutôt bien un manuel dans tout en chinois avec ici le qr code pour télécharger l'application mi home là ici c'est rien donc là on a directement le thermomètre on a un petit film de protection qu'on va sortir voilà on voit qu'ici on aura une petite led on verra après l'utilité que ça sur l'arrière donc on a l'emplacement ici pour mettre la pile que je mette de suite voilà ce sera fait donc on met le couvercle et on a le petit bouton ici bluetooth qui servira à l'appairer avec le téléphone et avec l'application mi home donc voilà là je l'allume et on peut voir qu'on a déjà le niveau de batterie qui s'affiche voyez ici en haut l'icône bluetooth la température 24 degrés 73,4% d'humidité bon après on verra s'il ya des réglages à faire ou non donc après on le mettra directement avec l'application mi home voir voir ce que ça donne voilà donc là c'était vite fait le déballage en suivant on va se faire une petite présentation test de ce xiaomi thermomètre voilà donc ça y est j'ai donc installé la pile dedans voilà pour avoir déballé comme vous avez vu donc la vidéo elle se fait en deux temps bien sûr mais elle est accolée donc on a installé les piles dedans et de suite on apparaît sur sur la température mais pour que donc la température réelle voilà ici ces températures et l'humidité donc on a installé l'application mi home sur le téléphone voilà ensuite vous allez faire les recherches d'appareils vous allez tomber directement sur le mi température mais c'est pareil il faut mettre sur le mi home pardon dans les profils dans les paramètres dans les paramètres régionaux faut mettre singapour voilà vous pouvez mettre langue française mais faut mettre singapour sinon il vous le trouvera pas au début j'ai galéré et en fait c'est ça hop donc une fois que vous avez fait ça vous irez dans plus vous ferez une recherche parce que j'ai toujours le bluetooth moi vous ferez une recherche de d'appareils ou appareils disponibles à proximité il va scanner il va vous le trouver vous allez appuyer dessus il va vous dire d'appuyer sur le bouton ici bluetooth derrière et il va faire il va l'appairer tout simplement et après ici sur l'application vous aurez accès aux données qui sont affichées sur le sur ce show me température voilà donc après qu'est ça fait de plus voilà on a sur le téléphone ce qui se passe à la maison tout simplement là ils nous disent ici température et humidité sont dans un confortable niveau voilà c'est bien donc on est bien après on peut automatisation les réglages généraux partage l'appareil etc on s'en fout on peut aller dans automatisation peut s'ajouter des alertes par exemple ça dépasse les 30 degrés chez vous pouvez ajouter une alerte ici voilà exécuter une automatisation à activer et retarder il n'y a pas de tâches attendez c'est où j'ai vu ajouter j'ai un peu galéré moi aussi au début franchement c'est pas évident quand on connaît pas pas dans vigueur toute la journée lorsque toutes les conditions sont remplies je veux qu'on me prévienne etc les heures ça c'est quoi il fait en chinois donc faut cliquer dessus pour pour savoir ce que c'est donc on peut mettre un niveau un plafond etc température pour avoir des alertes sur le smartphone directement donc voilà après ça fait rien de plus c'est juste un thermomètre il n'y a rien de d'extraordinaire dessus mais c'est un xiaomi donc on est content voilà et puis le design il est joli on peut les monter avec le support que d'ailleurs j'ai mis chez moi et je vous mets deux trois photos de ce support sur le mur et du thermomètre en place voilà donc c'est juste une petite présentation rapide il n'y a rien de super extraordinaire on vous met le petit lien d'achat banggood voilà il a 23 dollars fait la conversion vous mettez en euros sur le sur le site vous aurez ça donc c'est pas super super cher et voilà ça vous met un thermomètre de température xiaomi chez vous voilà n'hésitez pas à ce que vous avez pensé à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo bon c'est pas un super gros gros appareil mais bon voilà c'est sympa de vous le de vous le présenter moi je vous dis à bientôt les amis ciao ciao